Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce podcast de jubes Nintendo, niveau 2-9. 2-9! Hey, c'est... demain, c'est le 11 mai. Il y a des sorties, demain, de jeux sur la Switch, et même sur la Wii U. Sur la Wii U, là derrière, ça existe encore, ça? La console que les gens croyaient morte. Demain, en fait, c'est l'expansion Spectre of Torment pour Shovel Knight. OK. C'est l'expansion, la dernière expansion, qui est gratuite pour les gens qui l'ont déjà à Shovel Knight à la Wii U. OK, c'est cool. Je pense qu'on l'a tous, la Wii U. Oui, oui, oui. Nous, on l'a acheté à la Switch déjà, cette expansion-là, je pense, Alex. Oui. Mais en tout cas, c'est gratuit pour tous les gens qui l'ont la version complète. Et l'autre jeu qui sort, c'est Minecraft à la Switch. Oh, c'est cool. Oui, parce que ça n'aurait pas été trop long que ça sorte sur la console comparée à la Wii U, que c'était vraiment... des années avant que ça arrive dessus, alors que c'était partout sur toutes les consoles. C'est une bonne chose. C'est un jeu qui... Il est dans le top 10 des ventes depuis 2009. Ça, c'est vieux, là. Oui, mais quand c'est bon, c'est bon. Oui, ben, je ne sais pas s'il ajoute beaucoup de stock dans le jeu. Je ne sais pas. Peut-être par console, parce que ça ne coûte pas si cher que ça, ajouter des trucs. Ils ont dit aussi qu'il y aurait une patch sur la version Switch dans quelques semaines qui va permettre d'importer nos maps qu'on a construits dans la version Wii U. Bon mot. La seule chose que je me demande, moi, c'est qu'ils ont aussi dit que la version Switch, on va pouvoir faire des maps plus grandes. OK. Donc, ce n'est pas super avantageux d'importer une map que tu avais créée dans Wii U qui est plus petite. Puis elle ne peut pas se régénérer ou ne pourrait pas ajouter... Je ne pense pas. Non, ça va être vraiment juste... À moins qu'elle va être pognée au milieu de quelque chose de plus grand, mais je ne pense pas, parce que les océans sont là et tout, et c'est important dans la map. Sinon, ils ont dit que ça allait être à 60 frames secondes, le jeu, 1080p... J'espère, ce n'est pas la fin le plus demandant comme jeu. Honnêtement, ça lagait un peu en version Wii U, des fois. Fouez-moi pourquoi. J'ai joué pas mal. C'est ça. Puis il est sorti aussi il y a deux ou trois jours NBA Playground. Un jeu d'Electronic Arts sur Nintendo de sport. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Est-ce que c'est un jeu que vous allez jouer? Non, on n'est pas très jeu de sport. Non, jamais. C'est un jeu de basket. Et ça pourrait nous amener à un sujet qui m'inquiète un petit peu. Parce que le jeu est sorti il y a deux ou trois jours et il manque une fonction qu'il y a sur les autres consoles mais qu'il n'y a pas sur la version Switch. C'est quoi? C'est le mode en ligne. Le online n'est pas disponible pour la scène. Ils ont quand même adressé un e-mail en disant que ça va éventuellement arriver dans une patch. Et je trouve ça weird que je... Ils ne disent pas pourquoi. C'est-ce que c'est un bug ou le feature n'est juste pas dedans? Le feature n'est pas dedans en version Switch. Les autres ça marche. Tout le monde joue online. C'est populaire. C'est un jeu de basket. C'est juste bizarre. Puis je me demande si... T'en pensais quoi du online en ce moment? De Nintendo Switch? C'est sûr que c'est mince. Mais peut-être aussi ils ne sont pas prêts pour le online. C'est peut-être pour ça qu'il y est à temps. Mais ce n'est pas un release pas d'online. Non. Pas pour un jeu de même en fait. Je ne joue en même temps. Moi c'est plus le fait que là Nintendo qu'est-ce que vous faites là? Vous vous faites critiquer depuis des années parce que votre online est en retard sur les autres. Là vous sortez une nouvelle console puis c'est encore le cas. C'est pas prêt. L'application n'est pas faite. T'sais Mario Kart est sorti. Les jeux commencent à sortir. Splatoon sort bientôt. ARMS. Il faut que ce soit prêt. Puis on n'a pas de nouvelles de ça. Ils ont l'air d'être corrects. Ils ont l'air d'être corrects pour leur online mais juste Nintendo. Le online des autres compagnies on n'en voit pas en tout. Ils ont peut-être un problème de backbone de structure en arrière. Je ne sais pas. Peut-être... C'était quoi ce X-DNA? Non c'était quoi déjà le nom de la compagnie avec qui ils faisaient affaire? DNA. DNA. Peut-être DNA carrément ont de la misère à fournir là-dessus ce front-là. Je ne sais pas. Juste des spéculations pour l'instant. Je n'ai aucune théorie tangible. C'est bizarre qu'il y avait un jeu qui ne sorte pas de... Mais c'est tout ça. C'est juste Playground. J'ai entendu qu'ils faisaient ça. Il n'y a pas encore énormément de jeux online. Mais tu sais, si tu regardes même Mario Kart il paraît que des gens qui sont dans le même salon qui sont sur deux Switch se connectent à un lobby qu'ils ont créé dans un nom et ils veulent se connecter. Sur un écran, tu vois clairement qu'il y a juste quatre personnes et ils en attendent quatre encore. L'autre, ça a dit que c'est plein. Tu ne peux pas te connecter. Il y a comme des petits problèmes d'online qui m'inquiètent un peu parce que ça n'a jamais été la phase de Nintendo et ce n'est plus le temps de faire ce genre d'erreur-là. Déjà sur la Wii U, ce n'était plus le temps. Il ne faut pas que ça recommence avec la Switch. Dreamcast. Ça te ridicule un peu. Dreamcast. Oui, le Dreamcast, ça allait très bien. Très bien. L'online est excellent. Oui, tu connectes ton modèle. C'était-tu un 28 ? c'est vrai, par exemple, il n'y avait pas Fantasy Store online ou un enfant de mine. Il y avait Fantasy Store. Il y avait commencé à faire des trucs online quand même poppy. C'est tellement... C'est quoi? C'est un an avant le PlayStation 2. GameCube, à peu près. Ça ne me surprend pas. Même le GameCube, on avait deux modems. Le PlayStation 2, il n'y avait pas d'online sur le PlayStation 2 ? Il y avait un modem. Je ne me souviens pas pantoute de jouer au PlayStation 2 online. Je pense à cette génération-là. La plupart, sauf le Xbox qui était directement connecté à Microsoft Live, ça a commencé sur le premier Xbox. GameCube, c'est une expansion que tu rajoutais en dessous. PlayStation, je ne suis pas sûr. Je pense aussi, mais je ne m'en rappelle plus. Il faudrait déjà y voir. Toi, Alex, tu l'avais, il me semble, le bonhomme pour le GameCube. Oui. Tu avais-tu le Broadband ou téléphonique ? Broadband pour Internet. Il y en a un qui était blanc, je pense, puis l'autre, il était noir. Quelque chose du genre. Ça se collait en dessous dans les expansions. Ben oui, ça a commencé. Ben, écoute, même le super Nintendo allait sur Internet. Ben, genre d'Internet. On pense que ce n'était pas très, très évolué. Même sur le GameCube, je sens que tu n'as pas fait grand-chose avec. Ben, moi, Alex, tu jouais à quoi ? Tu l'as-tu assis? Phantasy Star Online. Phantasy Star Online. Ah, il était sur GameCube aussi ? Ben, quand le Dreamcast a comme un peu sauté, c'est pas mal. C'est allé sur... Il a récupéré les Sonic Adventure et ces affaires-là. Fait que, ouais, Phantasy Star Online existait. Je n'ai jamais joué à ça. Non plus. Ça, c'était un peu de bien. C'est une série RPG qui existait avant sur Sega, sur Sega Genesis et tout. Ben, il y en a relisé d'autres sur PC et ils ont suivi. Présentement, ça existe encore. Il y a des suites que j'avais entendu parler, mais encore là, je ne serais pas de dire les titres. Je ne suis pas très RPG japonais en général. C'est-ce un peu... C'est-tu plus Diablo ou Final Fantasy? Toi, Alex, c'est-tu plus RPG, je te dirais, mais ça fait... Il y a bien du grinding en 3D. Fait que, dans le fond, World of Warcraft, c'est un shooter, genre World of Warcraft. Xenoblade Chronicle, moi, j'avais en tête, à peu près. En fait, je pensais que Phantasy Star Online était devenu genre Xenoblade, qui était devenu Xenoblade Chronicle, mais c'est sûr que ça m'inspire comme killing. C'était Squaresoft à la base. Ok, ouais. Ils ont vendu cette division-là et c'est Nintendo qui l'a achetée. D'ailleurs, c'est encore aligné, ça m'étonne, Xenoblade Chronicle 2, pas X, mais 2, et c'est encore supposé sortir cette année. Le tram sonore vient d'être enregistré d'ailleurs du jeu. Ok. Je ne comprends pas comment ils peuvent pomper un jeu si vite. Il me semble qu'ils viennent juste de sortir Xenoblade Chronicle 2. C'est un moteur de fait. Après ça, le level design, ce n'est quand même pas si tough. Ils utilisent le même moteur et ils l'ont juste revampé un peu, ce n'est pas si pire. C'est pour ça que Ubisoft, c'est pour ça que Call of Duty réussissent à pomper des jeux constamment, c'est qu'ils font l'engin un moment donné, ils font assez solide et ils font juste construire dessus. Oui. Et tu as les autres qui font des jeux tellement gros que ça prend deux engins pendant qu'ils font le jeu de changement et au bout de la ligne, ils ne peuvent plus s'en servir parce qu'ils sont rendus désuets quand ils servent. C'est une mauvaise pratique, mais bon. Côté business, en même temps, c'est constamment updaté et c'est encore ça qui marche. D'ailleurs, où est Half-Life 3? En tout cas, Game New World, la dernière nouvelle, il avait carrément dit « Ben non, on ne le fait pas. » Il a dit « Moi, je fais tellement d'argent avec Steam, je n'ai plus besoin de faire de jeux. » Non, non, non. Il n'est pas à ce point-là. Il est très à l'écoute de la communauté et tout. Mais non, c'est ça Half-Life 3, c'est qu'il avait essayé plusieurs façons de le ramener et il n'était jamais satisfait du résultat et ils ont décidé de le laisser faire. Il a été en développement très longtemps, mais à chaque fois, ça n'a jamais été quelque chose que ça réussissait à faire sentir digne de la série Half-Life. Fait qu'ils ont juste... Je prendrais un remake du premier, moi, HD. Moi, je veux juste une suite. Ça me fait chier, un épisode 3. Je ne veux même pas à Half-Life 3, je veux juste un épisode 3. Ça finit genre... C'est-tu combien d'épisodes il devait avoir? 3. Non, non, il me semble que c'est une trilogie. En fait, en Half-Life 3, tout le monde parlait d'épisode 3 pis le Half-Life 3 c'était censé être la suite pis qu'ils skippent l'épisode 3. Pis finalement, Half-Life 3 n'arrive pas. Fait qu'on n'a pas de suite sur ce qui se passe dans l'épisode 2. Fait que... On est laissé sur notre fin. Il manque une fin. Il manque une fin. C'est ça le gros problème. Il manque une fin solide. On pourrait faire une transition vers Electronic Arts. Ils ont annoncé que le studio de Montréal, ceux qui ont fait Mass Effect Andromeda, ils ont été downsizés, ils ont été réalloqués. Ils n'ont pas renvoyé au moins des employés. Ils ont replacé dans le studio, remanié. Et ils ont mis Mass Effect sur la glace à cause, probablement, on stipule que c'est à cause des mauvaises ventes et des mauvaises réceptions. C'est capable quand même. C'est déclaré. Mais ils disent qu'ils ne veulent pas le canceller complètement. C'est une licence qu'ils vont vouloir réutiliser. Juste présentement, je pense qu'ils sont en train de réorienter c'est quoi leur stratégie. Parce qu'ils se sont rendu compte, je pense, c'est une bonne chose en même temps. Ils se sont rendu compte qu'ils ont planté. Je pense que l'histoire, la fois que l'histoire qu'ils ont fait dans ce jeu-là n'a pas captivé les gens, n'a pas intéressé les gens. Ce que j'entends souvent, c'est que l'histoire est plate. C'est un reboot faible du premier. C'est le même feeling de promener sur une planète qui n'a pas grand-chose à faire. C'est plus le fun à faire que dans le premier. C'est similaire. Les histoires, les personnages sont très similaires. Tout est comme la même chose mais un petit peu à côté. C'est bizarre. Tu as vraiment un feeling de rejouer au premier mais sans l'espèce de « Yeah, c'est 40! » C'est plaisant. C'est intéressant. Les fans de la série, je vous recommande de l'essayer. Mais attendez-vous vraiment pas à avoir un opus de la trompe de la trilogie initiale. C'est clairement pas ça. Je pense qu'il y aurait des livres, des romans qui seraient plus associés à ça que le jeu. Donc ça, ça a mis un peu un coup dur sur les employés quand ils sont relocalisés. Je ne pense pas qu'ils... Je ne sais pas ce que ça implique. Il y en a que c'est du service... Tu fais des toilettes maintenant et... Il y en a beaucoup qui sont au service à la clientèle. Il y en a beaucoup qui dînaient des tech support mais pas des modélisateurs. J'imagine 3D puis des programmeurs. mais il y a beaucoup de l'équipe qui ont été transférées vers du service à la clientèle dans l'autre domaine. Puis les autres, c'est sûr qu'ils sont utilisés. Ce sont des bonnes ressources quand même. Si le jeu n'a pas tant fonctionné que ça, ça doit être des personnes assez clés pour l'entreprise. C'est spécial parce que quand tu y penses ça fait deux ans qu'on entend sans arrêt parler de ce jeu-là, des previews 3 puis tout, c'est une grosse affaire. Ça sort puis ça fait... Il faut investir. Il faut investir du temps. Il faut investir les ressources puis il faut s'assurer que la qualité est au rendez-vous quand tu le sors. Ah oui, donner ce que tu promets, c'est ça que je trouve plate. J'ai l'impression que c'est comme se rendre à un produit qui est à 90% puis faire comme... C'est bon, on le sort. Mais c'est le 10% qu'il manque qui va faire en sorte que ça va vendre, que ça va être populaire, que ça va marcher, que ça va être peaufiné. Je pense qu'il y a une des connexions, c'est que quand ils le vendent, ils disent OK, il faut le sortir à ce moment-là parce que c'est un bon moment pour le vendre. C'est sûr, les devs disent non, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Les QA vont dire non, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Mais il faut le sortir quand il faut le sortir. C'est comme faire un gâteau puis finalement, il faut le sortir demain parce que c'est demain que ça va se vendre. Là, tu es comme il a comme flopé, il faudrait peut-être le restructurer. Non, il faut le sortir demain. OK, tu sors un gâteau flopé puis il ne vend pas. Oui, il est flopé. Personne ne l'aime ton gâteau, il goûte correct mais pas écoeurant. C'est ça qui est drôle. Cette obsession pour sortir à une date en se disant ça va vendre. Non, s'il n'est pas bon, s'il n'est pas bon, ça va vendre tout le temps. Je veux dire, dans un an, à Noël, quelqu'un qui achète un Zelda ou qui achète un bon jeu de Blizzard, il va être bon encore s'il ne l'a pas joué. C'est ça qui est spécial. Je pense que tu as une philosophie d'entreprise qui est plus axée sur le profit net et qui ne prend pas en considération la réputation de l'entreprise. Comme Electronic Arts ils sont vraiment l'air de s'en foutre parce que tu vois leur réputation descend toujours de plus en plus. Activision aussi ils suivent à peu près dans le même modèle. Ils font juste faire des décisions très business oriented et basées sur l'argent et à cause de ça ils ont beaucoup de problèmes de réputation et des problèmes avec la communauté du gaming. Puis Blizzard eux autres font complètement l'inverse. ils attendent des années même qu'ils se font chialer après comme des fous que c'est trop long de sortir un jeu. Mais le jeu est tellement bon quand ils sortent qu'ils ont des fans et ça culmine incroyablement. Le jeu peut se vendre pendant des années et ça porte un revenu parce que c'est quoi de spécial. Je pense que c'est juste d'avoir une philosophie de ok on perd pas juste de l'argent quand on fait un mauvais produit on perd une réputation puis ça ça vaut beaucoup puis ça je pense que ce n'est pas comptabilisé à sa bonne valeur j'ai l'impression. Non c'est ça. Parce que c'est juste ça n'importe qui qui achète une Switch je pense même d'ici Noël ou même l'année prochaine risque de s'acheter Zelda aussi quand ils y pensent parce que c'est un bon jeu puis une bonne critique. Sauf si c'est long sur Wii U dans le cas où ils n'ont rien mais oui présentement oui parce qu'il n'y a rien d'autre même si tu as Mario Kart il faut vraiment que tu n'aies rien rien d'autre pour que les jeux présentement sur la Switch soient intéressants. Non je sais mais tu sais j'avais plus jeune je n'avais pas beaucoup d'argent j'avais les consoles quand il y avait 4-5 ans même 5 ans après quand j'ai eu ma console j'ai voulu avoir Zelda A Link to the Past puis j'ai voulu avoir Mario Kart une console tu restes 10 ans dans le temps puis maintenant ah oui la Nintendo c'est de 86 jusqu'à 96 on avait la NES non c'est 91 à 95 le Super Nintendo la NES moi je disais oui parce qu'on joue en même temps que le Super Nintendo oui puis moi quand je l'ai eu il était déjà sorti depuis un petit bout puis je l'ai gardé super longtemps avant que la Super Nintendo sorte puis quand la Super Nintendo est sortie ça m'a pris vraiment longtemps avant que les Playstation 1 les Xbox 1 sortent puis le Xbox 1 c'est en même temps que le Playstation 2 ça a pris vraiment un temps avec l'évolution des consoles se fasse sentir puis à chaque évolution de console en tout cas moi ça a vraiment fait une espèce de ah ben moins intéressant ah ouais ok bon ben on est rendu là puis maintenant ils sortent une console au quoi deux ans et demi trois ans quasiment quand tu regardes là j'inclus aussi les consoles updatées on s'entend puis même les consoles updatées c'est rendu un an un an et demi qui ont sorti la Pro c'est juste au lieu de continuer à produire du même modèle ils font des petits tweaks dedans ben c'est ça puis c'est weird du new 2DS XL qui a été annoncé quand on a fini d'enregistrer le podcast on a vraiment fini puis ça a sorti à genre 9h30 du soir une heure plus tard ouais qu'est-ce que vous en pensez ça du new 2DS XL ben moi honnêtement qu'est-ce que ça fait là je vois pas l'intérêt en tant que tel ben c'est juste que je pense que dans la ligne de production ils voulaient il y avait plus de 2DS en production en fait moi j'ai été dans des magasins puis je ne vois plus de 2DS je ne vois plus de 3DS à part j'ai vu 2-3 modèles Galaxy c'est tout il y en a plus mais c'est bizarre de voir mélanger les deux concepts parce que ceux qui veulent des 3DS veulent la 3D tu veux encore pouvoir acheter ça pis ceux qui achètent la 2DS ben normalement c'est à cause c'était plus enfant mais c'était plus résistant c'est un produit qui était plus rough pis là ils ont comme mélangé les deux ils ont fait bon ben on t'enlève le 3D de la 3DS pis on t'enlève la robustesse du 2DS pis on te fait un genre de mix des deux fait que t'as comme un peu moins que la 3DS pis un peu plus que la 2DS mais moins en même temps côté robustesse fait que j'arrive pas à comprendre il sait quoi sa place du marché c'est peut-être plus moins résistant comme tu dis mais en même temps j'ai pas vu beaucoup de 3DS casser pis l'écran par exemple ça la protège ça a un avantage aussi plus ou moins parce que t'avais quand même une extrusion qui était faite pour justement qu'aucun de l'objet puisse vraiment péter l'écran s'il tombait faut vraiment que tu l'échappes exactement comme toi t'as pété ta que quelqu'un a pété ta Wiimote mais coin de table coin de table c'est ça en échappant direct dessus ça tu peux peut-être réussir mais même là vu que l'écran est quand même tout petit il est un peu plus résistant il faut vraiment que t'aies mis une force pour réussir à le péter fait que c'est une brique cette affaire là c'est pas pétable un 2DS un 3DS le hinge peut se briser très facilement surtout pour un enfant tu l'échappes tu pètes peut-être pas ton écran mais tu vas péter ton truc fait que l'usure est pas là en termes de frottement d'écran mais de toute façon tu peux pas te le mettre dans la poche non plus fait qu'il y aura pas de frottement sur ton écran fait que tu sais tu vois un peu c'est parfaitement fait pour un enfant moi à mon avis moi je vois ça tu sais je pense que ils ont compris aussi que la majorité des gens sur le 3DS n'utilisaient plus le 3D le 3D c'est une mode qui a passé ça réduit énormément le coût de la console ça enlève quasiment 100 pièges parce que c'est une 2DS Excel au lieu d'un 3DS mais la 2DS coûtait moins cher la 2DS coûtait moins cher ouais c'était pas un new le new en citron on avait payé un petit peu plus pour le new c'est sûr mais tant qu'à me débarrasser du 2D puis tu sais d'avoir une console qui coûte pas cher puis justement pour mes enfants c'est la 2DS elle avait vraiment une place je trouvais quand ils ont sorti je trouvais ça bizarre initialement mais j'ai fait ah ouais cool fait que de se débarrasser les deux puis de faire un mix des deux c'est vraiment ça qui est tremble je ferais les deux à leur place parce que je regarde ça en plus j'ai l'impression que le concept du 2DS c'est pour donner un petit boost à la dernière vie du 3DS puis un petit boost graphique aussi je pense parce que ça leur permet de faire des jeux un petit peu plus forts s'ils sont pas en 3D non mais si personne les achète à cause que personne a de 2DS à cause de ses fins de vie non mais ça joue dans les 3DS parce que là en fait ce qui arrive c'est que les derniers pokémons qui sont sortis sont pas en 3D puis c'est fait pour le 3DS puis le 2DS Pikmin qui sort bientôt 3D pas disponible il y a de plus en plus de jeux qui sort qui sont pas 3D ça leur permet je pense de donner un petit peu plus de puissance au jeu mais le hardware en intérieur moi j'avais l'impression que tu me disais qu'il y avait plus de performance sur le 2DS le new 2DS en fait non non ils ont pas augmenté de hardware c'est juste que quand tu coupes le 3D t'as plus de jus parce qu'il y a plusieurs jeux qui coupaient le 3D pour avoir plus de jus puis il renaît pas en 3D ben oui ça fait que je pense que c'est un peu ça la stratégie puis je pense que même là continuant à vendre le 3DS je pense au new 3DS j'aurais acheté le new 2DS au lieu de new 3DS d'un c'est moins cher de deux c'est rare que j'utilise le 3D si tu l'achètes maintenant oui ouais mais tu sais si t'avais le choix des trois tu pourrais acheter celui qui est plus adéquat fait que c'est ça que je cache pas pourquoi ils produisent plus les autres selon ce que tu me dis parce que moi j'ai pas vu que les autres j'ai la misère à en voir en magasin puis il paraît que c'est très dur à trouver depuis noël c'est ça surtout que Nintendo avait pas grand conseil avant noël fait que les 3DS se sont vendus comme ça se peut pas puis on a misère à remplir les stocks en ce moment fait que moi j'ai l'impression que c'était ça que c'est que t'avais la 2DS t'avais la new 3DS puis t'avais la new 2DS qui était comme un mix des deux puis là je voyais un peu sa place sur le marché parce que je me dis ouais quelqu'un qui veut une 3DS présentement il sait pas trop que c'est en fin de marché puis qu'il veut pas payer une new 3DS ok ils vont chercher comme les dernières personnes mais si c'était tout seul puis il y avait pas de production des deux autres ça c'est non non je pense pas que ça va être tout seul puis je pense qu'ils continuent à en produire c'est juste que les stocks ont de la misère à rentrer puis tu sais Nintendo c'est pas fou non plus qu'ils continuent à produire ces consoles là parce qu'ils sont rendus à 64 millions de consoles vendues puis ils annoncent encore des jeux c'est plate parce que j'aimerais ça qu'à chaque fois ils prévoient au moins une version Switch du même jeu en plus beau ça revient au même problème qu'avant on manquait de jeux sur Wii U parce que c'était divisé le but c'était de faire une console hybride pour qu'on ait tous les jeux mais là c'est pas le cas je pense pas le but c'était de faire une console hybride pour rassembler tous les jeux mais je pense que c'était de faire une nouvelle console que contrairement à la Wii U avait un potentiel pour les third party de revenir vers la console parce que la Wii U c'est ça qui les a bâclés beaucoup toutes les third party qui faisaient des jeux là dessus personne les achetait parce que c'était tout le temps des gros jeux d'action puis gros jeux agressifs puis le marché de la Wii U c'était vraiment pas ça puis en plus c'était dur à développer dessus donc c'était pas rentable de le faire tandis que là la Switch a l'air de réussir à gater un peu cette espèce de coup de production qui permet en plus d'être portable donc ça ils réussissent à se taper mais je pense pas que c'était j'ai pas l'impression que c'était pour aller chercher cette espèce de marché on verra puis moi c'est exactement je pense exactement comme toi c'est la la new 3D 2DS avec le flip c'est carrément c'est une 3DS qui ont décidé d'enlever le 3D pour essayer d'aller chercher des adultes qui voulaient peut-être s'acheter une 3DS mais ils la trouvaient trop cher puis on s'entend le 3D écoute il y a des tableaux dans Zelda Link Between Worlds où j'avais vraiment besoin du 3D pour voir la perspective pour tomber mais c'est le seul exemple que je me rappelle que j'ai eu besoin du 3D c'est pas essentiel non ça joue sans moi je le désactive tout le temps puis je réussis à jouer sans problème je le mettais à rendre ces voûtes là c'est vrai que c'est beau sauf que ça me on dirait que ça me brûlait la rétile moi j'ai l'impression c'est bizarre comme feeling mais je sais pas pour vous autres c'est que t'as l'impression que t'as tes yeux normalement qui vont être 3D j'ai l'impression qu'on va être 3D mais qui est comme limité dans un écran à peu près ça d'espace puis qui est vraiment je vois mon cerveau forcé genre pour réussir à atteindre ce niveau là puis quand je réussis à l'avoir je vois des espèces de scanline un peu comme du interpolé je sais pas comment on peut le dire du 720i fait que t'sais je vois les lignes tridimensionnelles qui essayent de s'afficher dans mes yeux fait que mon cerveau est comme ah je suis pas bien fait que dès que je te désactive ah je me sens bien mieux puis même quand tu te désactive tu sens que la console est comme pas 100% faite pour ça fait que tu vois encore un peu le flicker dans l'écran mais t'sais c'est beaucoup moins désagréable pis t'sais je pense aussi la 3DS c'est une console qui a rejoint beaucoup les plus jeunes t'sais j'ai vu plein plein de jeunes avec des 3DS des enfants pis tout mais l'avertissement officiel c'était je pense 8 ans ou 12 ans et plus pour le 3D là sur la boche ouais mais ça c'est on est encore on sait pas trop c'est quoi les impacts pis c'est quoi que ça ça fait sur le cerveau de voir du 3D même mais t'sais cela dit moi si la 3DS il avait fait la new 3DS et la new 2DS en même temps il aurait perdu de l'argent avec moi parce que j'aurais acheté la new 2DS j'aurais pas été intéressé par la new 3DS ça c'est clair pis présentement je comprends un peu leur mot plus j'ai réfléchi plus je vois un peu c'est quoi qu'ils essaient de faire ils essaient de casser les deux lignes de production de la new 3DS pis la 2DS traditionnelle pis en faisant la new 2DS ben comme tu dis c'est qu'ils vont essayer de à long terme tout ceux qui veulent des consoles 3DS de cette génération là ils vont aller chercher la new 2DS qui coûte moins cher plus cher que la 2DS mais moins cher que la new 3DS pis qu'à long terme ça va être plus bénéfique parce que t'as une ligne de montage pis tu peux réussir à juste produire celle-là fait que je pense que c'est celle-là qui va rester peut-être pour encore 2-3 ans mettons les 3 avantages principaux de la console c'est t'as le mini joystick de plus qu'on avait sur la new 3DS t'as le lecteur d'amiibo aussi d'intégrer qui avait pas sur un 2DS pis t'as aussi la puissance supplémentaire qui permet de jouer aux jeux qui sont exclusifs à la lignée new on va au moins c'est pas trop con mais à long terme là présentement ça fait pas de sens mais dans 2-3 ans on va voir l'intérêt mais je ferais quand même une new 2DS tant qu'à ça de quoi ? une new 2DS ils pourraient en faire une qui soit pas Excel Flip juste la celle qui était ok ok mais c'est ça qu'on les a appelé une new 2DS pour qu'elle aille le lecteur amiibo pis je pense pour les enfants ça pourrait être attend je pense que je me suis trompé une new 2DS c'était pas ça le nom c'est une new 2DS XL qu'ils l'ont appelé ils l'appellent la new 2DS XL ben c'est ça ben écoute on va s'entendre sur quelque chose les noms dans tout ça ça a aucun nostie de bon sens il y a beaucoup trop de variations beaucoup trop New New il y a personne qui peut nous on le connait même t'as de la misère pis tu connais ça imagine les parents qui veulent acheter de quoi mais à un moment donné je pense qu'il va y avoir une édition New 2 Pokémon Edition jeu de mots mais non je déteste n'importe qui qui a marketing présentement Nintendo s'il vous plaît retourne à l'école quelque chose parce que là ça a pas de mots t'as du bon sens en ce moment on a la Nintendo Switch c'est pas un bon terme dans 6 mois ils vont sortir une petite version plus robuste la mini Switch la mini Switch avec les joysticks collés dessus juste pour les enfants pis que ça va lire les cartouches ça va être une console portable moins chère pis après ils vont sortir la New parce que là ça va flipper en 3D comme ça ça va devenir un cube Rubik mais après ça tu vas voir la Excel parce que tu vas avoir des plus grosses Joy-Con parce que Joy-Con c'est de la merde ça va être à peu près à l'âge de même fait qu'à un moment donné tu vas voir la New Mini Switch Excel Deluxe parce que Deluxe maintenant c'est le mot avec Super Mario 8 non Mario Kart 8 fait que Deluxe va devenir quelque chose j'imagine là-dedans ils ont pas eu le mémo que Deluxe c'est de la merde comme nom de marketing fait que qu'est-ce que t'as été chercher t'as été chercher de quoi ouais parce que j'ai vu la vidéo de gens qui ont fait des tests avec la Switch où ils ont juste pris un casque de réalité virtuelle standard pis ils ont juste t'enlèves les Joy-Con pis tu glisses l'écran pis avec des vidéos ils ont fait des tests parce que c'est vrai que la Switch ça serait prête quasiment pour un espèce de virtuel t'sais t'as les les deux Joy-Con qui permettent de faire des contrôles pis du gyro dedans pis t'aurais juste à glisser l'écran dans un casque tu vas juste glisser l'écran t'as aucun software pour faire du 3D dedans comment t'as qu'est-ce que t'as fait avec t'as juste regardé un écran 2D avec deux manettes ce qu'ils ont fait c'est qu'il y avait un vidéo déjà prêt pour chacun des yeux c'est comme quand tu mets ton cellulaire il est pas fait pour le 3D non non c'est que t'as besoin d'une application t'as besoin d'un ok tu veux savoir comment ils ont fait eux autres oui en effet comme Alex dit ils ont mis un vidéo pis pour mettre un vidéo ils ont utilisé il y a une petite faille dans la Switch qui permet d'ouvrir un browser caché bon quand tu vas dans les trucs fait qu'ils ont ouvert le YouTube c'est ça fait que ça peut être intéressant si à un moment donné ils ouvrent ce concept là mais présentement c'est vraiment pas ça s'en va pas là dessus même les cellulaires actuellement du monde qui font ça c'est très expérimental c'est même pas c'est même pas grand marché encore là c'est que Nintendo ils ont enregistré un brevet pour ça tu vois vraiment ce dessin là avec la Switch qui glisse dedans c'est cool ça ouais mais ce que le gars avait découvert aussi en faisant ce test là c'est que la Switch était pas prête pour faire ce genre de headset là parce que justement t'as juste du 720p fait qu'il se retrouvait avec ses calculs comme quoi il y avait 480 480 de viewable à peu près fait que dans le fond c'est tellement minime à comparer ça fait des gros pixels c'est cool ça serait que même la PlayStation VR la résolution c'est pas super impressionnant pis des fois ça te sort un peu de l'immersion tu vois des pixels je pourrais pas dire pour la PlayStation VR mais c'est quand même la moins chère de la gang avec je pense c'est 350-400 dollars mais ici c'est 500 dollars et moins que 500 dollars parce que Walmart c'est 500 piastres je suis allé voir je voulais checker je vais m'en acheter c'est bien bizarre parce que l'Oculus Rift que Facebook a acheté fait que personne n'achète l'Oculus Rift est à peu près 600 dollars 500-600 dollars US donc 1200 canadien ben il est à peu près normalement non mais ils vendent au Canada quand même pas si pire mais ça me dit 650-700 pis c'est pour ça que ça m'étonnait que tu me dises ça pour la PlayStation pis c'est ça l'intérêt la PlayStation c'est le moins cher mais faut que t'achètes des accessoires autour pis ça ça me mène à une nouvelle super intéressante c'est pas obligé d'acheter les manettes c'est un plus lâcher les manettes la caméra est requise mais les manettes y'a des jeux ça prend ça si tu veux ces jeux là ça te prend les manettes mais si tu veux juste avoir l'expérience VR mettons si tu veux jouer à Resident Evil 7 ben Resident Evil t'as juste besoin du casque d'une caméra pour que ça traque ton casque pis là tu prends tes manettes normales tes DualShock ça c'est quand même cool et j'ai vu que le PlayStation VR il marche sur PC ils ont sorti un driver que tu enable d'un VR mode sur Steam et tous les jeux qui sont Steam VR peuvent fonctionner la différence par exemple c'est qu'ils ont pas réussi à faire fonctionner les cornets moi j'appelle ça des cornets ces deux cochonneries là fait que les PlayStation moves pis ces deux affaires là ben c'est ça ils sont pas capables de les faire fonctionner sur PC en synchronicité avec le casque fait que les jeux qui requièrent des motion controllers tu peux pas les jouer sur PC mais par exemple tous les jeux que c'est vraiment juste du motion tracking pis la tridimension finalement dans un casque qui est motion tracké fonctionnent sur PC et ça j'ai trouvé ça merveilleusement intéressant mais si tu me dis que c'est 600 piastres c'est un peu plate parce que tu t'achètes de Facebook j'ai dit 500 mais j'ai checké sur Amazon pis c'est le même prix que j'ai vu au Walmart donc 503 dollars pour le casque ok pis tu peux-tu checker le Oculus Rift Oculus Rift pis moi celui qui m'intéresserait c'est le Vive l'HTC Vive parce que c'est la solution complète pis c'est celui qui 680 680 ok fait qu'il y'est pas tant que ça c'est dommage mais c'est ça l'HTC Vive il y a quelque chose comme 1000 1200 fait que ça c'est vraiment pas dans mes prix pour pouvoir m'acheter un casque VR pis surtout le seul jeu avec lequel je veux jouer c'est MacWare Online pis je sais il marche pas avec le casque fait que je peux même pas je paierais 1200 à pas jouer avec le jeu que je veux jouer en ce moment même au Playstation j'ai pas le j'ai pas l'impression que le jeu qui fait comme il me faut ce casque pour jouer à ce jeu là parce que ça va être incroyable c'est tout des prototypes c'est ça fait que c'est pas c'est pas rendu où est-ce qu'on est on voudrait dans Final 15 il y a il y a le mode de VR mais c'est comme un mini-jeu à côté où tu vois un VR c'est comme c'est jamais complet même le Batman qui ont sorti donc dans le VR il y avait Fallout 4 qui était sorti avec du VR pour qui est le gros hype présentement du VR mais même là qui va sortir donc il a pas sorti la page VR encore et ça va être intéressant de voir des shooters qui commencent à se tremper les pieds là-dedans mais c'est les simulateurs selon moi qui sont les meilleurs marchés pour ça pis c'est pour ça le McQuire Online t'sais faut que tu penses sur contrôle pour garder en dehors de ton cockpit tant que je m'imagine tellement en train de piloter pis là avec mes contrôles yeah pis là juste à regarder à gauche hey à gauche il y a un ennemi les gars on va à gauche t'as-tu dit simulateur ou stimulateur simulateur mais c'est la même chose c'est très ça risque à bien marcher le VR c'est la même chose le McQuire Online c'est un grand stimulateur j'ai voulu voir comme si t'étais dans le cockpit d'un McQuire pis tout il y a des commandes exact tu regardes en arrière de toi tu regardes pis tu vois ton coussin genre l'espèce de siège dans lequel t'es les jeux de course même chose les jeux de course je peux imaginer t'es en train de courser pis au lieu de faire le mot t'as dit piton qui fait que ta tête fait instantanément ça devrait être progressif tu regarderas toi tu regardes dans ton miroir tu regardes à côté y a-tu quelque chose y a-tu quelque chose tu pourrais même sortir ta tête de la vitre pendant que tu roules pis ah faire comme un chien ça serait malade ce que tu peux faire avec ce concept-là pis t'as un ventilateur qui part pis quand t'as un accident t'as plein de points pis ça c'est tes amis pis t'as les jeux de simulation d'avion aussi qui sont très 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 à la mode pour ça la plupart des jeux présentement de simulation que j'ai vu qui adoptaient beaucoup le VR c'est tous les jeux de simulation spatiale que eux autres SimCity SimCity ça doit être malade RAPETITIGABORUGA t'as-tu vu quand tu t'enlèves la censure sur quand ils font l'amour les personnages ça ressemble à quoi ouais ouais j'ai déjà tout enlevé ça je leur ai ajouté des points de cac aussi ok mais t'as-tu vu les bonhommes comment ils sont comme RAPETITIGABORUGA ah ça j'ai prévu ça ah ben oui j'ai juste vu prendre leur douche si tu fais juste j'ai pas regardé je fais comme ça non non c'est quand ils font des je me souviens plus comment ils appellent ça mais c'est un terme trop politique ah oui ils font des très plus ils font bon sois bah oui moi tout est en français c'est sûr fait que je pense en anglais c'est genre des boum boum ou schmuchmutz ou en a fallu puis c'est ça c'est quand tu l'enlèves les jambes sont cassées des deux personnages ça s'embarque par dessus ça a l'air des tentacules ça part dans tous les sens on vous enverra un vidéo c'est merveilleux à voir comment c'est optimisé de donner la censure pour que ça fasse un nuage drôle ça fait juste bouger les animateurs m'ont dit bon ça va être censuré les pieds ça va par dessus la tête les bras ça fait gauche droite gauche ça rentre dans la tête de l'autre c'est pas grave fusion c'est la fusion des corps c'est la vie dans un jeu quand t'as besoin d'utiliser t'ignores complètement ce que ça donne parlant d'Electronic Arts ils ont annoncé hier que vu le succès de la Switch ils vont développer plus de jeux pour la Switch à sortir en 2020 c'est drôle c'est tout en ça les compagnies ils attendent au lieu de faire en sorte que la console ait un succès à cause des jeux que tu donnes on va attendre tout le monde attend quel jeu t'attends d'Electronic Arts cette année toi ? le jeu là ça ben c'est ça ils ont sorti ils créent un clivage dans notre marché pis ben c'est ça il faut qu'ils rebaignent dedans pis qu'ils recommencent à développer des jeux pour ça Ubisoft sont des jeux un peu plus adaptés pour marcher sur la Switch Activision pis du tout non plus je vois pas un joueur Call of Duty jouer sur la Switch hey mange de la merde motherfucker c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose c'est pas non 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 la technologie le permet mais le marché qui achète la Switch m'ont pas intérêt d'aller insulter des noobs à grand coup de mitraillette dans la face c'est pas ça qu'ils vont chercher en général c'est pour ça que Blacklist n'a pas marché d'Ubisoft c'est pour ça que les Assassin's Creed n'ont pas marché sur Wii U d'Ubisoft encore c'est pour ça que les Call of Duty n'ont pas vendu c'est tous les jeux qui sont 10$ 5$ pis que même à ces prix là c'est comme je veux-tu vraiment l'avoir sur la Wii U non c'est pas intéressant on pourrait qu'on paye pour l'avoir mais peu importe la cause non mais fait qu'il faudrait ressortir des jeux des jeux que je pourrais imaginer sur la Switch mettons Mass Effect Andromeda s'il l'avait mieux réussi probablement ça aurait été un jeu que beaucoup de monde aurait pu avoir sur la Switch l'aventure ça marche mais comme je te dis j'arrive pas à penser à un jeu qui m'intéresse c'est des cartes qui font des moves de merde comme quand il avait sorti sur la Wii U les jeux de sport potentiellement sur la Switch les jeux de sport je pense qu'il faut qu'ils les aillent parce que c'est c'est commun il y a du public pour ça c'est un marché assez universel pour ça les portables c'est un avantage mais c'est ça Mass Effect 3 il était sorti à Wii U le même jour qu'il sortait sur les autres consoles la trilogie pour moins cher avec toutes les DLC puis là il sortait Mass Effect 3 pas de DLC sur la Wii U comment tu veux faire après ça il dit ouais mais ça a pas vendu ça à la Wii U non mais Chris c'est quoi ce move de merde là c'est des moves de même puis en même temps Electronic Arts j'en parle parce qu'ils ont tellement de bons de bons IP de nos jeux de tous les jeux quand on était jeunes nous aurions tout acheté c'est tous les autres consoles et Syndicate ça me fait tellement mal encore que le reboot n'ait pas marché c'était un peu bug pour les gens c'était ça mais c'était pas un jeu first person shooter pour deux cents puis l'ont transformé en espèce de first person style Deus Ex je pense que ça a sorti avant que Deus Ex sorte mais c'était pas bon je l'ai joué quasiment au complet oui t'as des robots oui t'as des des augmentations oui t'as des grosses mitraillettes mais t'es tout seul puis tu te sens pas dans l'univers de Syndicate Syndicate c'était un groupe de 4 qui allait attaquer moi j'aimais beaucoup le jeu de vidéo c'est ça il y en a eu deux ouais il y avait Syndicate puis Syndicate Wars je pense que le 2 c'était Syndicate Wars ou peut-être il y a eu Syndicate, Syndicate 2 puis Syndicate Wars je suis un peu froid là dessus mais oui puis ça c'était intéressant parce que t'arrivais puis t'étais full implanté grosse corporation t'attaquais dans le tas tu sais filait un peu un peu fallout de ses bords puis non j'ai pas ramené ce jeu là puis en plein milieu c'était au moment où est-ce que tous les jeux comme XCOM étaient en train de faire des jeux comme Fallout qui sont devenus c'était voyons c'est quoi t'en as parlé t'en dernier c'était ah Desert Rangers c'est quoi des jeux les ah voyons donc Wasteland Wasteland merci Wasteland 2 Wasteland 2 revenait puis même principe c'est du squad base tactical combat puis t'étais en train de reprendre du du pace mais d'autres ont fait non le monde joue juste à des first person shooters puis on fait ça t'es comme ouais ok ok fait que c'est une mauvaise décision c'est Electronic Arts je pense juste avec les statistiques qui écoutent puis je pense ils n'ont pas les meilleurs c'est plein de compagnies qu'on aimait dont Maxi Bullfrog Bullfrog c'était une compagnie que j'avais beaucoup qui faisait plein de jeux vraiment innovateurs moi je connais surtout le jeu où est-ce que tu sautais avec un char sur un track spatial je sais pas pourquoi c'était sur un CD de démo que j'avais puis c'est le jeu de Bullfrog que je connais le plus ah ouais ouais j'ai joué beaucoup à Team Hospital Team Park c'était tout Bullfrog aussi il y avait aussi un jeu où tu avais un genre de il ressemblait à un moine avec une couette ouais avec des gros yeux ouais ouais c'était Bullfrog je sais pas c'est quoi euh il y avait le 2 qui était vraiment plus beau j'ai joué beaucoup c'était un beau jeu c'était un bon jeu en tout cas on s'aventurait mais c'était 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 Populous c'était Populous c'était pas ça non c'était non ah non je pense pas ah non ah non ah non je réfléchis non je pense pas mais tu parlais de Deus Ex le compositeur de ce jeu là vient d'être engagé par Retro si c'est vrai oui 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 puis là il parle que ils vont peut-être faire un Métroïde encore là il y a beaucoup de l'humour sur un Métroïde c'est parce que moi je veux un Métroïde super Métroïde moi je suis de cette gang là de Métroïde j'ai aimé les Prime je peux pas basher Prime c'est quand même des bonnes séries par eux-mêmes mais il manque des Métroïde Venia old school les first person shooters j'en ai une poignée que je suis en train de jouer fait que j'ai pas besoin de ça en tant que tel ouais ben là c'est deux la rumeur c'est deux jeux qui sont en train de développer de Métroïde par deux compagnies différentes ça ça serait cool ça cette rumeur là je l'aime j'ai l'impression que s'ils font un 2D ils vont l'enligner sur le 3DS ben parfait j'ai un 3DS yeah mais pourquoi je le veux je fais dans HD je suis dans ma Switch mais oui c'est sûr faudrait s'assoir sur la Switch obligatoirement c'est quoi la résolution d'une 3DS c'est du c'est pas beaucoup je peux aller checker là mais ouais je serais curieux c'est sûr que vu que c'est 3D il faut que ça soit le double de quelque chose mais c'est probablement du 40p ou une niaiserie de même on le verrait peut-être avec le 2DS dans ce cas là mais je sais pas resolution ah je serais curieux j'ai l'impression que c'est plus petit que la nouvelle télé quasiment c'est du 800x240 ah c'est du 400x240 c'est moins gros que du 320 c'est la moitié du 480 ouch ouais mais c'est ça ça fait mal c'est ça c'est qu'il y a des beaux bons jeux qui sont perdus là-dessus côté qualité la new 3DS même résolution la new 2DS XL on va aller voir c'est un mot toute cette affaire ça va être la même résolution ah ils le disent pas en tout cas non ça a l'air d'être à peu près la même résolution je pense que c'est tout le temps fait pour ça ben oui j'ai plus espoir que jamais pour Metroid maintenant parce que je suis pas mal certain que ça s'en vient je pense qu'il commence à comprendre le message là pause c'est High Octane non j'arrive pas à trouver le jeu que je joue par là c'était quoi ça High Octane c'est un jeu de course style Wipeout ouais c'est ça j'ai joué Powermonger non statue d'unji keeper c'est pas Bullfrog c'était c'était Westwood je pense Westwood euh ouais c'était Westwood c'est Bullfrog ou Westwood mais ah non ça doit être ça doit être Bullfrog parce que je pense que Dungeon Keeper c'est Bullfrog c'est ça c'est Peter Molyneux ouais pis d'ailleurs Bullfrog c'est Bullfrog Peter Molyneux parce que il a tellement créé de jeux ce gars là c'est incroyable ben je pense Bullfrog c'était Peter Molyneux parce que là ils ont sorti Fusion ben il avait sorti Fusion pis c'était Peter Molyneux aussi euh j'imagine pas plus l'autre ça vient de lui aussi Black and White les géants ouais mais Black and White c'est plus rendu euh ça c'était je me souviens pas c'est quoi son nouveau studio mais il avait donné le nom le même nom que euh Black and White c'était genre ben je pense que c'était Black and White Studios carrément qui avait sorti là-dessus mais non je rêve pas à trouver mon jeu de merde ben je pense c'était peut-être High Octane que je jouais pis que je me souviens pas de ça ils ont pas trouvé mon jeu de merde à moi le jeu avec la couette ah c'est peut-être Tube je pense que c'est ça Bullfrog Tube ah oui je suis pas mal certain c'est ça Tube ouais ouais c'est Tube personne a entendu parler de ça c'est sûr moi c'était un CD-ROM que j'avais d'une revue de genre PC Gamer elle a juste un tube ça me dit pas moi ouais ben là je peux pas vous le montrer mais c'est que tu pouvais slider justement sur un tube pis je pense que c'était ça l'innovation c'est que ça te permettait de faire des spirales pis t'avais des jumps t'avais des boosts t'étais un peu wipeout mais t'avais pas vraiment d'ennemis à gérer t'avais vraiment juste le tableau à te promener dessus pis c'est ça si t'avais pas poigné ta courbe ben tu te pitchais en bas un peu comme Mario Kart pis ah t'étais mort pis tu perdais c'est pas le jeu c'était en 3D aussi un avion ah Descent ben oui Descent ben oui ça j'aimais beaucoup pis le 2 ah ouais ça c'était fucked up il y a un bout que j'ai jamais compris qu'ils m'ayant fait parce que ben là maintenant que je connais un peu plus leur disanteur oui mais tu rentrais dans une espèce de base que c'était à peu près une branche grosse comme ça avec un trou pis quand tu rentrais dedans la base était grosse de même mais une fois que t'étais dedans c'est un univers entier c'était comme si ils te faisaient rentrer dans un portail qui te rentrait dans un autre univers pis tu pouvais ressortir pis rentrer mais ça faisait aucun sens que tu rentres dans cette espèce de boule là qu'il y a juste un tunnel que tu rentrais dans le tunnel pour te rendre pis que dans cette boule là t'avais à peu près 20 fois la largeur de la boule possible je catchais pas pis quand t'arrivais dans la boule la sortie était quelque part là-dedans mais c'était une boule mais toi t'avais un labyrinthe là-dedans mon cerveau voulait exploser quand je faisais ça je catchais ce jeu là ce qui téléphone je pense qu'on pouvait faire du sur place c'était comme un first person shooter mais dans un récit tridimensionnel comme si t'étais en dessous de l'hôme à toi tu tu l'as fait pis tu tournes en même temps pis tu t'attirais pis c'était juste c'est un autre jeu ça une autre franchise qui a disparu tellement d'affaires qu'ils ont dans ma mémoire qui existent plus dans le fond ben récemment ben pas récemment mais dans les arts je pense que c'est Microsoft qui a racheté ça de D-Syn ça m'étonnerait pas mais il me semble que le D-Syn D-Syn 3 il est fait il me semble il est fait par Microsoft Studio quelque chose du genre il y a un 3 ouais il y a un D-Syn 3 fait pis c'était fait dans les années de Windows XP je suis pas mal sûr ah ouais ok je suis en train de checker la Series D-Syn pis je peux-tu l'avoir ah ça c'est poche non ben je vais pas vous parler pas trop longtemps ok je suis sur le wiki présentement pis t'sais j'ai pas Next t'sais j'ai juste le premier Descent pis là ça me parle pas du deuxième pis il y a Descent Underground qui était comme c'était un prequel en 2015 ils ont sorti ils ont parti Descent Underground 600 000 dollars qu'ils ont fait dessus j'ai jamais entendu parler de ça pis ils parlent Release Expected en 2016 ça sent le péter pis Descent 3 Descent 3 c'est Interplay oui mais Interplay il est mort mort c'est 2000 Interplay ouais ok 2000 mais c'était Interplay qui faisait les autres si je m'en rappelle bien mais Interplay a été acheté par qui Interplay ils sont juste manqueroute ils sont mort 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 ouais pis c'était By Gamers For Gamers pis ça a complètement crevé à cause je pense qu'il y a eu un litige qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir pis ça a tombé ils ont fait Bulger's Gate Interplay ils ont fait les Fallout c'est les autres qui sont super connus pis ils ont fait plein plein de bons qu'est-ce qui se passe avec les IP dans ce temps-là ils essaient de les vendre à n'importe qui c'est d'autres personnes comme THQ ils ont vendu toute leur IP à tout le monde c'était pareil les Fallout ça appartient les Fallout c'est rendu Bethesda qu'ils avaient acheté pis Wasteland Wasteland dans le temps ils avaient fait Fallout avec cette compagnie-là en fait Interplay il me semble qu'il avait été fondé avec le monde qui avait fait Wasteland 1 initialement pis qu'ils pouvaient pas avoir la licence Wasteland 1 parce que ça a été vendu à Electronic Arts fait qu'ils avaient créé Interplay pour avoir leur propre IP qu'ils avaient juste modifié juste assez pour que ça soit correct mais c'est ça ils ont eu des poursuites 2003-2004 Snowblind Studio pis Interplay se sont scrappés complètement pis pis c'est ça ils ont fait les commandes et ils meurent à cause de cette large route-là pis ils étaient pas très profitables comme compagnie ils faisaient des bons jeux pis très critiquement acclamés mais ils réussissaient pas à rester afloat avec leur budget c'est très dommage parce que c'est une compagnie que j'affectionnait particulièrement tout ce que j'aime meurt hé on a joué à Mario Kart 8 pas mal sur la Switch oui beaucoup d'ailleurs à mon party de fête on a joué les deux télé un à côté de l'autre à 8 finalement on a jamais essayé de jouer à 4 sur deux Switchs connectés c'est un peu non non pis on a pas assez Bomberman non plus malheureusement il y a plein d'affaires qu'on a passé ouais je voulais essayer Bomberman l'as-tu essayé toi Alex t'as-tu des commentaires ? j'ai pas essayé à 8 non mais juste toi juste moi ben j'ai essayé c'est un Bomberman pour moi c'est pas il y a rien de révolutionnaire là-dedans c'est la même chose je pense qu'il y a un story mode par exemple avec une histoire probablement mais je l'ai pas encore essayé j'ai plus essayé de multiplayer c'est un Bomberman ben ça va être à suivre va falloir essayer ça mais sinon Mario Kart ça a joué beaucoup le monde a vraiment trippé moi j'aime beaucoup les petits tweaks qu'ils ont fait finalement sur la version Switch j'aime le fait d'avoir deux items d'avoir je trouve ça rajoute ben en fait c'était là dans le temps mais d'avoir deux items c'est de quoi j'aime beaucoup ouais mais c'est la seule chose que j'ai vraiment remarqué le reste je me souviens pas les nouveaux personnages partout mais tu sais quand tu joues à 4 il en a jamais j'ai pas marqué j'ai vraiment pas marqué à 4 joueurs parce qu'ils enlèvent tout mais quand tu joues tout seul tu vois une différence ben même à Wii U j'ai jamais joué tout seul fait que pour moi le jeu existe vraiment pas pas en tout seul moi ma déception c'est qu'il n'y ait pas réussi à 4 joueurs de le mettre à 60 frames ou proche ça t'a quand même pas pire moi je pense que c'est quand même pire mais ça fait une bonne différence entre 60 et 30 quand tu passes d'un à l'autre clac clac à deux joueurs c'est à 60 mais le premier player par exemple avec les deux items il est immortel tu peux rien faire compte personne qui est en première position ouais ok t'es fait complètement si le gars il a une banane puis une tortue verte tu lui pitches autant d'objets que tu veux il y a tout le temps quelque chose qui va empêcher l'objet de le pogner il y a peut-être les tortues bleues qui sont encore chiantes mais pas mal toutes mais hey je me sens tata je savais qu'on pouvait détruire une tortue bleue avec l'oparleur je savais pas qu'on pouvait prendre un champignon à donner un minute pour éviter une tortue bleue je l'ai faite il faut que tu le time parfaitement ok au moment qu'il lâche tu sais qu'il descend au moment qu'il court après ça sert à rien de faire mais au moment qu'il décroche puis il fasse tout puis qu'il part c'est à ce moment là qu'il décroche là t'as peut-être une dixième de seconde de jeu pour que ça rampe pas ça a bien marché j'étais comme je savais pas que ça marchait je pense pas quasiment non je pense pas que tu puisses réussir avec un drift mais peut-être avec les nouveaux drifts super rapides c'est peut-être possible ça m'étonnerait même pas parce que tu sais les drifts mauves qu'on a maintenant ouais ouais les drifts mauves faut regarder quand même longtemps ouais mais moi j'en faisais à peu près facilement la moitié de mes drifts c'était des mauves ah ouais parce que j'ai vu les statistiques sur ma switch et il y a juste comme 22 drifts mauves qui a été fait c'est moi c'est tout toi c'est moi non mais sérieusement je faisais tout le temps des mauves puis la plupart du monde ne savent pas que tu peux faire des drifts mauves ils sont tellement habitués de faire des drifts normalement bleu ou orange qu'ils font juste ça constamment puis ça c'est sûr qu'ils savent que tu peux faire des drifts parce qu'on s'entend que dans les parties la plupart du monde ne font même pas de drift ce qui est un problème mais je trouve ça bien le mode qu'on a ajouté auto-steering qui empêche de tomber parce que quand tu joues contre des gens qui n'ont jamais joué puis qui ne sont vraiment pas bons qui sont sur une star road mon neveu ça se sent en bas ou des petits jeunes ou des enfants c'est le fun de jouer avec eux parce que bon déclenche quand même si tu veux mais ça te permet au moins qu'ils arrêtent de tomber puis qu'ils se frustent puis qu'ils trouvent ça plate ça leur permet de tuer ouais c'est sûr c'est un mode quand même pas si mal puis je suis content que tu puisses se set-up dans le menu ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas vérifié qu'on n'a pas validé puis ça a pris une couple de disons d'heures avant que le jeu n'exprime pas grand chose je ne comprends même pas pourquoi les stats des pneus ne les affichent pas dès le départ alors que c'est super important c'est comme tu ne choisis pas juste des pneus esthétiques ça va tout changer ta course c'est pour ça que je prends tout le temps des petits trous moi avec mes gros véhicules super lourds on a chacun de nos laptops c'est ça qui t'est mais vous avez essayé le battle mode pendant le party c'est exactement ce que je m'attendais c'était un peu de la vente ça n'a pas été le fun on a fait le combat de bombes puis là ça finissait juste un clusterfuck de bombes dans tous les sens tu n'es pas capable de vraiment comprendre ce qui se passe tu meurs pas si tu meurs on a essayé aussi l'attaque de ballon puis le fait que tu ne meurs pas vraiment tu perds des points puis qu'on s'en crisse un peu ça s'enlève beaucoup aussi puis c'est ça le fait que tu respawns constamment tu n'as pas le sentiment que tu es menacé tu es tout le temps comme oui je veux juste attaquer le monde ça vient carter beaucoup ce que je trouve que le plus dommage dans ce mode là c'est le fait que peu importe ce qu'on fait il met tout le temps 12 joueurs puis à cause de ça il y a trop de monde partout je ne comprends plus rien puis le fun de ce mode là c'était d'attaquer tes amis ou de mettre un thème avec un ami puis d'attaquer les autres mais tu ne peux pas le faire ça tu as le sentiment que tu attaques à ce monde là c'est free for all tu attaques des tonnes de gens partout je trouve ça un peu plate pour ça mais t'as-tu essayé de voir si dans les options tu pouvais enlever les ordinateurs je pense que oui j'ai essayé mais je n'ai pas trouvé rien non ? je pense non plus le monde dans le party n'ont pas trouvé on a checké vite vite mais dès qu'on a vu on a fait trois games random puis quand on a vu que ce n'était vraiment pas le fun on a décidé ben fuck off on retourne dans les courses puis on a bien plus de fun dans les courses je sais que sur une des deux télés ça a joué plus longtemps je pense dans le mode ça a essayé pas mal de mode le mode voleur puis cette affaire là ben c'est ça nous autres on a essayé trois modes d'affilé je crois que les trois modes étaient faits on a fait bon ben on retourne-tu dans les courses normales il me semble que c'était mieux puis tout le monde a été d'accord fait qu'on a fait ok mais j'ai quand même visité les huit pistes de battle puis il y en a une que je trouve vraiment belle qui est comme sur une lune c'est comme une barre spatiale puis tu passes des bouts sur la lune puis tout puis j'étais comme je voudrais que ce soit une piste de course mais ce qui me fait peur par exemple c'est que vu que le battle mode s'il performe mal à cause qu'ils ont fait des conneries le monde va se dire ben t'sais les devs vont se dire oh battle mode le monde aime plus ça puis c'est pas une bonne conclusion c'est que le battle mode était super le fun dans les anciennes versions puis maintenant il est rendu plate puis on veut pas perdre un battle mode à cause que vous avez fait une mauvaise exécution on veut garder un bon battle mode fait que refaites comme si c'était dans le temps puis améliorer ce concept là mais à chaque fois je sais pas il modifie dans une direction que je trouve désagréable puis c'est ça qui me tue moi le concept t'avais 3 ballons puis t'avais la chienne quand il te restait un ballon puis tu faisais tout pour le garder ça c'était le fun mais que t'as 5 ballons puis là soudainement t'en as perdu 3 parce que oh mais il s'est passé des trucs que t'as aucune responsabilité ça c'est poche mais si c'est toi qui as contrôlé tes 3 ballons puis t'as empêché de perdre ton premier qui as empêché de perdre ton deuxième puis ton troisième tu le tiens comme un fou ben là t'as une fierté tu le sens bon puis ça il manque cet aspect là de je me sens bon dans ce jeu là je pense que c'est juste pas possible d'avoir un contrôle sur ses ballons avec 12 joueurs non il y a tout il y a partout c'est des high un des feelings qui était hot c'est que tu regardais les 4 équans tu dis ah ben lui il s'en vient fait que là tu te platais tu regardais la map aussi la map servait à toi là ça sert à rien pis t'avais du répit c'était pas genre une tortue qui en a une banne qu'est-ce que m'arrive la plupart du temps je suis mort parce qu'il y avait juste comme une chie de tortue qui se promenait partout pis je suis sûr que la personne qui les a lancées savait même pas que c'était elle qui les a lancées ma stratégie pour les bombes c'était de ramasser 600 bombes pis d'en pitcher constamment pis j'étais sûr un moment donné j'allais en poignée pis ça m'a fait gagner cette round là pis j'étais comme ben voyons je peux pas juste y aller par la quantité il faut que j'y aille par la qualité un moment donné sinon ça marche pas mais au-delà de ça le mode est super bien critiqué dans les critiques pis les reviews je pense que il y a pas de mauvais mais il y a des lacunes ça me rejoint pas moi je ne tripe pas tant que ça la façon qui a été faite comme tu dis comme Alex dit pis c'est peut-être encore un cas de c'est nous qui est déphasé tu sais comme Starcraft j'aime pas le online la façon que c'est fait dans Starcraft 2 maintenant avec toutes les maps pareil mais c'est ça que les gens veulent fait que peut-être que c'est peut-être juste une question de goût aussi mais moi ça m'en joint pas je sais pas ben je sais que moi j'ai l'impression que le jeu c'est un bon jeu tu sais en général pis que le monde cherche à ah oui c'est intéressant pour telle 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 raison pis comme le battle mode a été rajouté c'est comme un des bons points du jeu mais pis il est pas archi mauvais fait que tu sais il réussit à gagner des points dans ce concept là fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui joue sur cette vague là mais c'est pas si tu sais game breaker je pense pas que si quelqu'un a une switch il avait déjà la Wii U il y avait Mario Kart moi personnellement je recommanderais jamais Mario Kart juste à cause du battle mode tu sais je recommanderais si t'as vraiment aimé Mario Kart sur la Wii U ok ben oui peut-être ça serait une version qui vaudrait la peine mais même là à 80 piastres je serais comme non achète le pas c'est pas des modifications suffisantes qui méritent un réachat pis je pense que c'est un bon jeu par lui-même parce que Mario Kart 8 c'est un bon jeu mais c'est pas un excellent jeu que tout le monde devrait avoir mais encore là tout ce problème là du multiplayer pis tout ça revient à la même affaire qu'on chiale tout le temps sur la même affaire il manque une option la mécanique est là la physique est là tout le jeu marche bien les ballons sont là il manque un mode custom que tu fais tout comme juste me mettre une option pas d'ordi une option le nombre de joueurs que je veux pis c'est réglé c'est le nombre plus dans le menu tu sais c'est le Bomberman mais au Xbox 360 ça ce jeu là il y a tellement d'options en fait que un moment donné j'étais perdu pis je savais pas qu'est-ce qu'il faisait quoi mais tu peux jouer si tu veux aucun power up t'as juste des bombes à un niveau genre essaye de tuer quelqu'un avec une case pas évident faut vraiment que tu joues pis tu te pièges pis en plus il y a une bombe à une case d'une affaire faut vraiment tu joues en équipe pour réussir à piéger le monde mais tu peux jouer l'inverse parce que toutes les bombes c'est des trucs qui te boostent fait qu'à la fin tout le monde a des explosions à peu près la moitié de la marque c'est un peu il explose dans ton salon même toi quand t'as pose c'est comme faux je m'en aaaah c'est excellent parce que si t'as un goût de jouer plus absurde tu peux pis GoldenEye tout le monde se souvient tu pouvais mettre le Golden Gun Mode que tout le monde a un Golden Gun c'était One Shot Kill pis tout le monde ça a fait chier ou juste Slapper Mode fait que tout le monde se souvienne qu'on se tapait tous à la gueule avec des coups de Ninjako fait que c'est Perfect Dog qu'on pouvait tirer à travers les mœurs c'était cool ouais ça c'est ça ça a tué le jeu par exemple si tu désactive pas ce mode là c'est surtout le AI il en abusait oh le Gun Rail Gun pis t'es là 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 pour aucune raison ben j'étais derrière 60 km de briques mais c'était pas suffisant mais sinon je peux te dire que j'ai eu beaucoup de plaisir c'est sûr que c'est un petit peu frustrant de devoir refaire toutes les coupes que t'avais fait sur l'air il aurait dû t'upgradé t'as déjà toutes les upgrades si tu opt-in le problème que le roman n'est pas prêt les consoles se parlent pas moi j'étais sûr que la Switch allait parler à la Wii U t'es sûr de ça ouais ça j'étais un peu déçu mais moi je m'y attendais que Nintendo réussisse pas ça parce que je sais que Nintendo sont pas sont pas faits parce que t'as plus espoir en eux ben ils me maltraitent constamment fait que Manet t'apprends non non juste on finit par apprendre ben oui pis tu sais je suis le gars qui en est classique fait que mais c'est encore drôle t'sais quand on a passé de la Wii à la Wii U il y avait une option pour transférer en effet transférer tes trucs toute la Wii était copiée dans ta Wii U c'est vrai avec tes jeux sauf les 2-3 jeux que tu pouvais pas copier mais t'sais ouais j'avoue t'as raison fait que je sais pas ben je pense qu'ils ont changé vu qu'ils ont changé radicalement la structure du code en ailleurs ils ont dû ben en même temps la Wii sa Wii U les connaissant la plateforme devait être radicalement différente l'une de l'autre fait que je sais pas ben logiquement t'aurais pu prendre on prend tous les safes que t'as sur ta console on crée un fichier avec tous tes safes dedans on l'upload sur l'autre pis là ben le jeu ben il réimporte le bundle de safes random de n'importe quoi pis moi mes 2 consoles sont connectées encore pis j'aurais juste à les allumer pis s'ils pouvaient se parler ça serait réglé un petit peu 3DS même chose t'as 3DS qui envoie d'informations sur ta console le prochain Adventure Hunter c'est sûr qu'il sera pas sur la 3DS ça risque d'être plus sur Switch fait qu'il faudrait si tu pouvais aller chercher tes anciennes games pis d'avoir des bonus à cause de ça ça serait un bon outil de client retention pis de de satisfaire ton fanbase ça c'est de quoi qui a pas dit que je pense qui a pas aidé la Wii U c'est que la 3DS parlait pas à la Wii U ça filait complètement deux consoles différentes alors que même ton Game Boy Advance parlait à ta à ta GameCube avec un fil juste le fait que tu puisses pas transférer tes save games présentement ta Switch pis des backuppées quelque part ça crée un gros gros problème il y a plein de monde que leurs games de Zelda de Zelda se sont fait flusher c'est une petite minorité par chance parce que sinon ça serait un truc monumental mais non il est complètement inacceptable mais même là vous autres si vous voulez changer de Switch ou votre Switch est défectueux spontanément aucune façon de transférer le jeu aucune façon de transférer votre save game comment ça se peut ça il faut que tu l'envoies pis il faut que eux autres puissent le faire pis il y a des grandes chances qui disent on a pas pu on te l'a formaté fait que désolé tes save games t'es a perdu sans même te prévenir sans même te demander ça te dérange tu de perdre tes save games t'es comme non 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 je peux pas tu peux pas t'es fat bye je pense à quand même à ce qu'il y ait une update massive du menu de la Switch on a toujours pas de thème c'est blanc ou noir il y a plein d'affaires que c'est clair que c'est en suspens c'est juste que là ça fait deux mois et quelques il est temps que ça commence à changer d'au moins donner l'impression qu'il travaille là dessus je sais pas à moins qu'il attend le 3 pour faire une grosse sortie en même temps moi j'attends encore j'ai des élans des fois que je veux m'acheter une Switch mais j'attends toujours que toutes ces petites affaires là soient améliorées pour me dire ok ben là c'est une version qui est assez solide que peut-être ça vautrait la peine mais présentement je suis vraiment au moins de m'en acheter une mais ils continuent à faire des erreurs une des plus grosses critiques de Splatoon c'était le fait qu'ils ont plein 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 de maps mais quand tu joues online t'as deux maps pendant 4 heures c'est les deux maps puis là on réduit ça à 2 heures wow quel upgrade ça règle c'est pas le problème le monde veut choisir leur map ça a toujours été je choisis ma piste dans Mario Kart je choisis mon tableau dans lequel je veux jouer ça finit là t'es pas obligé de faire une rotation à ce point là comme hardcore tu pourrais faire que quand la game commence tout le monde vote pour la map qu'ils veulent c'est ça que je vis avec Maguire Online c'est pas parfait comme système mais t'as le choix entre 4 maps possibles puis la map qui a le plus de votes c'est celle-là qui est choisie fait que des fois tu votes pour une puis tout bad t'as perdu ils ont même ajouté un système que si t'as perdu ta map la prochaine fois t'as un vote de plus pour qu'un moment t'ailles ta map à toi jouer avec ces concepts ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant mais non je vais juste décider 4 heures c'est trop fait que 2 heures on va voir puis un moment ça va descendre 2 heures c'est trop fait que 1 heure 1 heure c'est trop 30 minutes bon ben ok c'est 10 minutes ben ouais choisissez donc ce que vous voulez tu sais puis ça ça aurait dû être plus je pense pour l'instant la meilleure solution c'est pour moi ce serait juste la map est choisie au hasard parmi les 15-20 maps à chaque fois tu joues de game tu vas avoir une limitation technique pourquoi ils forcent ça parce que ça n'a aucun sens d'avoir voulez-vous jouer elle ou elle pendant 2 heures t'as même pas à choisir c'est 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 laquelle des ben tu sais vous avez 2 maps maintenant pendant 2 heures puis t'es comme ah mais j'aime aucune des 2 qu'est-ce que tu vas faire t'en vas sur un autre jeu puis c'est pas c'est pas une stratégie très très gagnante pour ces gens d'affaires qui essaient d'avoir du player retention moi ça fait juste que je me tente plus vite de ces maps là ça fait pas que quand j'arrive oh des nouvelles maps non non ah pas celle-là Colin je suis tout le temps en train de me faire buter tu quittes le jeu j'ai aucune stratégie que je suis capable de faire je ne comprends pas la logique derrière ce système là puis les gens avaient chialé puis là ils chialent aussi pour le 2 heures fait que c'est pas une façon de régler le problème puis je pense en contrepartie ce qu'ils ont fait c'est que maintenant les deux soeurs je ne me souviens plus comment ils appellent les soeurs poules puis là stay fresh ben je pense qu'ils sont là deux fois plus pour que tu puisses encore plus enjoyer que leur voix désagréable et leur nouvelle inutile ouais ils sont décédés ils sont décédés tu penses ils sont décédés mais ils ont eu des filles ou non leur cousine peut-être ils sont rendus quatre cousines il faut que t'écoutes chacune des quatre je pense qu'ils vont avoir de quoi par rapport à eux je pense qu'ils sont rendus en guerre en tout cas on verra il y a aussi l'autre affaire qui est sortie le lendemain qu'on a fait le podcast c'est le premier DLC de Zelda a été détaillé ouais 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 moi je suis un peu déçu mais ouais c'est pas pire ben ouais le premier moi je ne m'attendais à rien parce que je le savais depuis le début il avait dit qu'est-ce qu'il allait avoir dedans ils ont juste donné plus de détails il y en a plus que ce qu'il avait dit je ne suis pas déçu puis le trial qui parlait de 45 pièces ça a l'air beaucoup plus intéressant que ce que je m'attendais parce que je m'attendais que ce soit juste la tour à étage comme dans Twilight Princess on parle de trial pas trial démo mais trial c'est un niveau qui te permet d'attaquer des vagues et des vagues d'ennemis jusqu'à temps qu'il soit à né où tu réussis il l'appelle le trial of the sword pis c'est carrément un monde un peu comme l'île qu'on est droppé tout nu ouais on est droppé là-dedans pis c'est vraiment fantastique Evanside Island Evanside Island oui Fait que c'est un peu le même concept mais c'est plus gros pis tu vois vraiment des campements des tours il y a vraiment tu vas te faire une stratégie pour passer à travers tout ça ça a l'air le fun pis l'avantage c'est une fois que tu l'as fini ben en fait je pense qu'on va accéder à ça en remettant le piédestal devant le Deku Tree pis si tu le réussis ton épée va rester dans l'état où ce qu'il y a agglo avec 60 de dégâts en tout temps plus juste quand elle face à des ennemis propos ça peut être intéressant même là je trouve pas que c'est pas tu sais j'ai tellement d'armes qui sont plus intéressantes qu'elle que même si elle a fait 60 damage constamment je suis comme so what moi j'aime bien mieux avoir mon arme qui fait comme 70 que je swing comme un gole constamment pis c'est une à deux mains pis c'est capable de tourner hein c'est ça fait que tu sais 60 c'est too little too late pis ce que je trouve dommage en fait de ce patch là c'est que moi j'ai aucun intérêt à retourner jouer ça ne donne pas un upgrade ça ne donne pas rien c'est si tu aimes le jeu pis c'est le jeu de ta vie ok ouais tu vas retourner jouer mais c'est quoi il va sortir dans 3 mois 6 mois après le release c'est combien de temps ok après le release je sais pas ça ça sort je pense en juin genre jeun en tout cas c'est ce qu'il était quasiment 6 mois la grosse patch c'est juste un mode histoire pis probablement les shrines qui nous manquent pour avoir tous les coeurs va sortir à noël ouais ben celui de noël ça pourrait être intéressant mais déjà là de noël c'est beaucoup trop tard il faudrait qu'il y ait celui qui sort à noël devrait sortir le plus tard possible quand le nouveau le prochain DLC sort je comprends pas que ça soit si long je me vois pas genre à ce moment là retourner dans Zelda juste à cause du DLC ça s'adresse moins aux gens qui ont joué mais tu sais tu regardes il y a 2 millions de personnes qui ont la Switch s'ils veulent en vendre 50 millions des Switch il y a encore 48 millions qui n'ont pas Zelda ben peut-être mais ça veut dire que le DLC tout le monde qui vont faire des reviews sur le DLC risque de faire c'était pas très bon ça dépend c'est quoi le mot d'histoire mais moi je te dirais ça ça m'intéresse sinon le costume de Tingle absolument tu vas pas payer pour le costume c'est merveilleux pis l'autre affaire c'est un costume de Korok pis un masque de Korok pis le masque de Korok va shaker à chaque fois t'es proche d'un Korok Seed tu veux-tu vraiment ça non je voudrais qu'il soit une montre ou quelque chose qui fasse juste comme tu veux-tu vraiment ça pareil même si c'est une montre mais si c'est un petit grelot j'aimerais ça imagine t'sais présentement le que tu reçois il y a un Shrine proche t'es comme j'en ai rien à colliquer ton motel du Shrine crispe-moi patience pis quand ça c'est quand tu l'avais parce qu'il est trois quarts du temps il apparaissait pas pis le Korok excuse-moi mais moi même quand j'ai pas le masque je tombe sur constamment un Korok et quand je le vois je suis comme tout mon seul plaisir c'est de garracher une roche sur la tête pour qu'il fasse oui ça c'est le fun pis c'est le seul plaisir que j'ai mais c'est arrivé très souvent que j'ai fait oh j'ai-tu le goût de voir l'animation pis qu'il fasse qui a un bleu caca non comment t'as des caliques je veux le brûler je veux qu'il meure pis ce qui est très drôle c'est qu'une fois tu l'as libéré là j'étais à côté d'un ennemi majeur j'étais en train de le libérer je sais pas je me souviens plus les linelles je pense qui s'appellent les centaures il y a un Lionel qui est juste à côté de moi là je le trouve je fais oh cool pis tout le combat je le vois qu'il me regarde au loin pis je suis comme oh tabarna j'ai le goût de te traîner ma cochonnerie c'est monstrueux avant ta face je pense qu'il faudrait de faire un petit caca justement potentiellement pis il voulait m'en donner un autre veux-tu un autre regarde je fais juste toutes mes données moi j'aurais pris un courant que je l'aurais mis dans mon sac pis je l'aurais squeezer jusqu'à temps qu'il n'y en aille plus j'aurais eu tout le corps c'est ce qu'il faut constamment tu le tapes à chaque fois il y a plein de bleu si vous pliez libérez-moi non donne-moi un caca ben je fais ça avec les poules j'ai tapé pour pondre des oeufs dans le poulailler dans le Zelda quels oeufs ? ben tu peux taper les poules pis ils font des oeufs ? ouais ceux qui sont dans le poulailler ok mais ils t'attaquent pas moi j'aurais la chienne moi j'ai appris à ne pas taper une poule dans le Zelda il faut te taper avec amour avec amour avec amour tu veux-tu essayer de garrocher une poule sur un Lionel pis te le voir se faire attaquer par un million de poules ? j'ai pas essayé moi encore non ben j'ai essayé pis je me suis téléporté tu peux pas prendre une poule pis te téléporter ça marche pas non mais j'ai volé avec des poules souvent toute l'année mais je veux dire j'ai tapé pis les poules sont apparues fait je me suis téléporté avant de crever ah ok ouais c'est sûr parce qu'il y a une chose ce que j'aime dans le jeu-là c'est qu'il te limite jamais tu sais quand est-ce que tu peux te téléporter t'es en train de mourir avec un épée d'en face tu peux te téléporter dans d'autres jeux c'est comme ah non vous êtes en combat vous ne pouvez pas pis ce qui est malade c'est que t'es comme ah je veux mourir ouais 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 pis tout le monde sur le qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? mais ça qu'ils ont dit l'affaire c'est que les costumes ces affaires-là vont être dans des coffres dans le monde je ne sais pas s'il va y avoir des indices pour les retrouver parce qu'il y a beaucoup de costumes quand même beaucoup de masques il y a le Majora's Mask il y a plein d'affaires mais tu sais l'affaire c'est que si c'est juste esthétique non tu sais vous comprenez mon point c'est comme là j'arrive dans cette zone-là j'ai même pas le choix de mettre un casque si je veux résister au froid pourquoi je mettrais mon casque qui m'empêche il manque une option esthétique par-dessous là je m'amuserais tous les autres costumes qui existent présentement toutes les affaires de Zelda les vieux costumes il n'y en a aucun que j'ai c'est ça parce que j'ai tout le temps un costume qui est bien meilleur dans le jeu et c'est normal parce que tu ne voudrais pas être nécessaire d'avoir des amiibos pour réussir mais le costume amiibo je ne veux même pas l'upgrader parce qu'il coûte hyper cher pour l'upgrader et il ne me donne rien de bon je suis comme fuck off tingle je veux juste faire haha c'est drôle mais je ne vais pas passer 20h pour faire haha c'est drôle c'est pas vrai c'est aucun intérêt le problème c'est que les costumes nous handicapent moi j'aurais fait tout simplement j'ai des costumes comme dans plusieurs jeux en fait tu as une case à côté esthétique tu peux mettre un autre costume juste visuel comme dans Terrarium il y avait ça ils appellent ça les vanity items souvent ça te permet de skinner quelque chose que tu as Diablo même chose tu peux mettre de la couleur mais tu peux aussi reskiner ton truc pour avoir l'air d'un espèce de bonhomme en mauve et bleu qui est comme c'est tout ce que j'ai ramassé mourrez tous bande de c'est quoi que je pense que ce jeu aura le mérité d'avoir parce qu'il y a plein de costumes mais on ne s'en sert pas ah non les 3 quarts de mes costumes je ne les utilise pas du tout c'est mon armure de soldat que j'utilise quasiment tout le temps et même je suis déçu de ne pas utiliser les autres armures plus puissantes le Ancient Armor je l'utilis un peu plus à cause que j'ai réussi à l'upgradé mais c'est l'armeur de soldat que j'ai utilisée pendant facilement 60 heures 80 heures un Shikasut aussi un Shikasut aussi mais ça c'est à cause que je ne voulais pas me faire détecter ça c'était overpower pour ça l'autre affaire qu'on va aussi pouvoir trouver c'est un item qui nous permet de traquer sur la map les 200 dernières heures qu'on a jouées ça fait vraiment le tracé d'où on est allé ça nous permet de voir des zones qu'on n'a pas été ça peut être drôle mais ça ne mérite pas un DLC pour ça ça aurait dû être une patch gratuite ça je suis 100% d'accord avec toi mais surtout que ça veut dire que c'est rétro-compatible ça veut dire que depuis le début ils nous traquent parce que ça ne va pas être à partir ils nous traquent on est partout ils sont partout ils ont carte c'est juste la fonctionnalité qui était dans le jeu que eux autres s'étaient mis pour voir où les gens allaient pour placer des items mais moi je suis curieux en même temps de voir où je n'ai pas été ça va être juste drôle parce que l'exemple qu'ils ont montré tu voyais vraiment un petit bonhomme sur la map puis ça se déplaçait puis ça faisait tout un tracé puis ça remplissait la map et moi ça ne va pas ressembler à ça ça va faire une ligne une ligne une ligne je me suis téléporté sans arrêt mais c'est ça c'est que tu vas voir genre 1.7 puis 1.7 1.6 mais je suis curieux de voir s'il y a des zones que je peux aller parce que la dernière fois que j'ai joué je me suis dit je vais essayer d'aller dans des zones que je ne peux jamais aller puis j'ai trouvé des ruines de villages puis des affaires que je n'étais jamais jamais allé c'est quand même il y a plein d'NPC que je n'ai pas rencontré il y a plein de trucs dans le jeu que je n'ai pas rencontré mais c'est parce que le jeu ne me pousse pas à aller visiter ces endroits-là il me pousse à aller faire les quests principales puis aller ramasser les shrines mais c'est pas mal tout puis l'autre item c'est un médaillon qui va nous permettre de créer un waypoint ou ce qu'on veut sur la map oui ça c'est cool un téléport ça aussi je pense que ça devrait être gratuit tant qu'à moi ça devrait être je ne comprends pas de faire payer pour ça moi ce que j'aurais fait c'est qu'au lieu que tu te téléportes juste sur les shrines tu devrais pouvoir te téléporter à n'importe quel landscape n'importe quel endroit un village n'importe quoi tu devrais avoir plus de spawn points dans la map qui ne sont pas limités aux shrines que tu as découvert parce que nous autres on a trouvé 120 c'est facile puis c'est correct mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Alex sur ce point-là c'est chiant quand tu trouves un village mais il faut que tu trouves le mot du shrines pour que tu auras téléporté dans le village c'est con la plupart des jeux tu n'es jamais les mécaniques de même c'est le tag du village qui te permet de te téléporter le village aurait pu avoir au centre un piédestal de téléportation sans piédestal tu fais juste t'apparais là tu n'as pas besoin d'avoir une explication on est dans un jeu on n'est pas dans la réalité je ne suis pas obligé d'aller au travail en me téléportant puis oh il y a un téléporter quelque part ça n'existe pas c'est surtout qu'il n'y a pas mille villages non plus non c'est ça puis ils l'ont fait sur l'observatoire mais pour l'expliquer justement ils ont senti bon il fallait absolument que tu mettes une flamme bleue puis que ça soit quelque chose d'important que là tu peux te téléporter sur une plaque qui est à l'entrée tu n'as pas besoin de faire ça à chaque village tu n'as pas besoin de faire ça à chaque zone j'avoue que c'est qu'on a juste l'ajouté tout simplement à chaque village dans une page à la limite c'est absolument d'avoir besoin d'une roche mais en première mention tu n'as pas besoin d'une roche tu as juste besoin de mettre le bonhomme tu as une technologie qui te téléporte n'importe où je parlais de l'observatoire qui sert à téléporter il aurait pu la mettre sur tous les villages ou une petite maison ou ça peut se rajouter dans une page je pense qu'il est trop tard mais une des choses que j'ai découvert après en finissant le jeu comme mettons il y a une shrine qui est dans le milieu du désert il y a une fille de coucher sur le pédestal qui fait que tu ne peux pas utiliser le contrôle pour ouvrir la shrine c'est pour te forcer à retourner tu vas retourner tu reviens puis là tu arrives et tu te dis j'ai la potion qu'il faut pour te téléporter tu ne peux pas te téléporter parce qu'il était couché sur la pierre parce qu'il était couché sur la pierre je suis à côté j'allais sur la nappe et orange mais je ne peux pas y retourner il faut que je marche jusqu'à l'avant avec mon espèce de surf de mort j'allais vite avec ça j'aimais ça quand même c'est vrai que c'est frustrant que tu es comme j'étais là tasse-toi deux minutes je vais te planter une épée dans le dos si tu ne tasses pas je veux juste accéder à ta machine quand je m'en fous reste dessus mais fais juste attention un peu que j'active la pierre deux secondes mais non je vais mourir je m'en vais te chercher de l'alcool gratuitement tailleul je veux juste me téléporter c'est frustrant c'est un peu absurde c'est une mauvaise explication elle aurait pu dormir à côté sur la porte à la place je pense que ça aurait réglé tout le problème tu fais ah j'essaie de te dans une roche elle ne peut pas là déjà t'es moins frustré contre la fille tu te dis ah il y en a roche tabarnac mais l'affaire c'est que si elle ne dormait pas sur le piédestal puis que je pouvais passer à côté j'aurais juste passé dans le shrine puis je l'aurais laissé crever dans tout ça oui mais tu trouves une autre explication la raison ne devrait pas être quelqu'un de coucher là t'es capable de bouger des objets incroyables t'es capable de tuer Ganon mais quand il y a une fille qui est saoule là on ne peut pas y toucher on ne peut pas la tasser fuck il aurait fallu qu'elle aille des bobettes en métal on aurait utilisé les bruits qui sont dans le débat je pense que c'est pas mal ça pour le premier DLC moi je suis underwhelmed par ça présentement je ne suis vraiment pas attiré à acheter le season pass potentiellement quand celui de Noël va sortir s'il n'y a absolument rien d'autre peut-être que je paierais pour ça mais c'est clair que je ne paierais pas un 50$ s'il essaie de le vendre de ce prix là non 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 c'est 20$ puis c'est tout oui c'est parce qu'il n'y a pas d'options je comprends pourquoi ils n'ont pas fait d'options parce que le seul DLC qui vaut vraiment la peine c'est celui de Noël le deuxième là en ce moment c'est comme si on recevait du bonus en attendant la seule chose que je trouve correct c'est qu'au moins ils n'avaient pas fait avant puis ils avaient bloqué ce contenu là ils sont vraiment en train de le développer depuis la sortie du jeu pour moi ça c'est un vrai DLC en soi je serais beaucoup plus excité si demain il me disait qu'il va avoir des DLC pour Mario Kart de nouvelles pistes ça je serais beaucoup plus excité mais bon en fait s'ils m'annonçaient qu'ils vendaient 50$ un expansion que c'est le monde de Majora avec l'univers de Breath of the Wild je serais comme oh tellement le moteur de Breath of the Wild take my money genre direct mais c'est ça ça me prend des donjons ça me prend des puzzles ça me prend quelque chose à me mettre sous la dent même l'espèce de gros puzzle le donjon qu'ils veulent faire pour le gros DLC je suis comme ouais mais il va-tu être assez grand ou ça va juste être un long de 30 minutes puis tadaaa ça je serais d'un coup je ne sais pas parce que c'est sûr que ce qui me manque dans le jeu c'est ça c'est les donjons quand tu y penses avec du recul c'est plate parce que c'est vraiment juste un monde qui est fait en surface puis j'aurais aimé ça j'aurais aimé ça avec les shrines mais vu qu'ils sont tous pareils on en aimerait ça de la même affaire il manque ça l'espèce de je vois juste comme une entrée dans la jungle c'est ça que je m'attendais je vois une entrée dans la jungle avec des lianes puis là je regarde à l'intérieur oh c'est l'entrée d'un gros donjon de la forêt j'aurais trippé Quel jeu vous jouez de ce temps-ci vous autres ? ah oui rien rien ? j'ai fait une petite pause j'ai joué beaucoup à Mario Kart avec vous avec les amis quand Bill vient ici l'autre fois au lieu d'écouter des films il m'a demandé de jouer à Mario Kart le jeu reste le fun vraiment c'est un jeu que mon mode préféré puis on n'a pas joué de même à ma fête parce qu'on voulait débloquer les pièces d'auto malheureusement mon mode préféré c'est tu mets 32 ou 24 pistes aléatoires qui jouent après l'autre c'est en transition puis ça je trouve ça le fun parce que t'es pas poigné dans les mots du 4 pistes un après l'autre toujours pareil ça fait vraiment de la variété puis ça mixe le tout mais ça donne pas autant d'XP j'imagine ou de poliation au jeu ah j'ai appris de quoi saviez-vous que c'est juste le player 1 qui ramasse de l'argent ah oui ouais je suis déçu de ça aussi ouais c'est un peu fraiche selon toi Alex as-tu joué à quoi ? moi j'ai acheté Binding of Isaac à Switch tu l'avais pas ? je l'avais pas mais je le trouvais cher j'allais au PC fait que là tu sais à 60 piastres il passe 2-3 fois puis là finalement j'avais rien à jouer fait que là je me suis dit bon ben pourquoi pas finalement version digitale ? version digitale sur la Switch ok puis je te dirais que j'ai été déçu un petit peu et non déçu le jeu marche très très bien en L mode quand tu le tiens en Helm quand tu le tiens en Helm il marche très bien la qualité graphique est super débile quand tu le mets sur le dock puis tu joues sur la TV j'ai l'impression qu'il y a un drop de qualité ah ouais c'est weird ça mais ça a l'air d'être un jeu très très demandant ça avait tout pris pour le mal sur le 3DS je pense qu'il joue juste sur le new 3DS il ne joue pas sur le 3DS standard fait que c'est soit qu'il est très mal optimisé je sais pas parce qu'il a pas l'air si incroyable comme jeu graphiquement puis tout mais en tout cas mais je sais qu'il y a eu un patch pour justement parce que dans la télé ça rushait intensément là tu me dis que ça rush encore c'est un peu non mais c'est comme si c'était 720p là fait que t'as la même affaire que ta petite vision mais ça trivait 1080p fait que là t'as l'impression que c'est pixelisé un petit peu un petit peu plus que c'est supposé d'être c'est pas sharp surtout quand c'est pas 3D quand c'est des sprites ben nécessairement ça paraît plus sur un écran quand c'est scale et up là fait que ça ça peut être assez désirable ouais c'est un peu dommage mais c'est comme ça paraît que c'est scale et up là c'est dommage mais tu sais le côté graphique c'est ça qui est plate t'as des jeux comme Mario Kart visuellement c'est super beau la Switch est capable de produire des affaires nice pis là t'arrives avec Bomberman pis il paraît que ça look quasiment à un jeu de cellulaire mais c'est l'effort que tu mets dedans pis c'est qu'est-ce que tu fais comme optimisation c'est tout le temps ça c'est comment tu réussis à gauger ta puissance de machine pis l'exploiter au maximum mais il paraît ouais de Bomberman il paraît que c'est pas très beau c'est le fun par exemple la critique est bonne parce que c'est le fun mais ça a pas l'air d'être un jeu de 2017 mais pas pantoute ok c'est dommage un peu mais sinon qu'est-ce que j'ai joué ben c'est ça en fait je joue à Minecraft je pense un peu ok tu retournes là tu tester à Switch voir comment ils roulent moi j'ai tellement plus trippé sur Terraria que Minecraft ah vous aussi ben c'était le plus fun de jouer avec du monde jouer de ça c'est toujours ben même en groupe j'ai pas de fun je fais juste miner c'est Minecraft je fais juste creuser tandis que Terraria j'ai l'impression de devenir quelque chose tandis dans Minecraft je suis juste comme je suis un nain qui creuse de la terre pis quand il y a un de la terre c'est pas ah j'ai un minéraux soudainement qui est plus précieux je fais juste comme non j'ai une pioche de marde pis je creuse de la marde pis je fais des tunnels constamment ben je pense que ça dépend tu sais il y a des gens qui sont plus créatifs qui veulent créer des affaires pis d'autres tu as un peu genre entre eux moi c'est j'aime ça aller chercher des trucs pis découvrir des univers fait quand je creuse je m'attends qu'un an et j'arrive sur une ligne j'ai découvert qu'on peut construire des portails qui mènent à des mondes des donjons des gigantesques monstres pis tout peut-être mais j'ai jamais su ça genre le jeu m'a jamais exprimé ça non le jeu est pas bon pour expliquer ça faut que t'aille checker sur internet fait que ça c'est sûr ça me tue attendez Terraria tu veux juste creuser pis à manier oh check l'univers check ça c'est un nouveau biome que j'ai jamais vu genre oh y'a des coffres partout oh y'a plein d'objets que j'ai jamais vu pis là ça te stimule à créer d'autres affaires Minecraft c'est juste ah c'est la même roche oh oh non c'est juste une lumière un peu funky que j'ai jamais vu avant ok je suis où là pis le fait que c'est 3D ben tu sais tu peux pas voir les autres univers qui sont autour de toi t'es coincé dedans ta petite bulle de je suis 7 pis je peux rien voir d'autre fait que ça j'ai trouvé ça un peu un peu troublant mais pour ça qu'en général j'aime mieux les univers 2D c'est que t'es pas dans ton bonhomme tu regardes ton bonhomme pis je trouve ça ouvre un opportunité un monde d'opportunités vraiment plus intéressant il y a des jeux 3D que j'adore mais le 2D m'a toujours plus accroché à cause de ça c'est peut-être parce que j'ai commencé avec ça pis ça m'accroche comme médium mais je sais pas pourquoi je trouve qu'on a perdu de quoi avec le 3D le Terraria j'avais adoré ça j'en aurais pris d'autres mais je trouve les Starbound ils ont pas marché les Terraria ils ont vraiment touché une veine quand même c'est sensible je pense que Terraria c'est le Minecraft des jeux 2D ouais ouais c'est le meilleur mais encore là ça fait longtemps qu'il y a un Terraria 2 qui est annoncé pis ça sort pas ouais ben Starbound c'est la même gang de Terraria qui font ça ouais fait qu'il essaie de travailler moi que j'ai gaming présentement je suis ouais je suis dans McWire Online un peu mais beaucoup beaucoup de ce temps-ci c'est Wildlands Ghost Recon Wildlands que j'ai joué qui est en gros un espèce de Grand Theft Auto mais de la Bolivie avec des paramilitaires c'est assez spécial c'est beaucoup plus léger que je m'attendais mais le jeu est comme juste assez bien fait pour être super intéressant pis les mécaniques marchent bien et juste assez mal fait pour être hilarant fait que c'est merveilleux pis c'est pas voulu c'est pas comme Just Cause parce que tu pitches ton grappin pis ça te ramène plus vite au sol fait que safe t'es en train de tomber à 600 km pis wow oh une chance de mon grappin pour m'accélérer ça m'a sauvé la vie mais c'est ça c'est qu'ils ont fait des mécaniques weird il y en a une c'est l'hélice de ton hélicoptère brise s'il y a un obstacle dans ton hélices ton hélicoptère va pas exploser tu vas pas mourir mais ton hélicoptère ben t'sais l'hélice brise fait que tu tombes t'essaies de décoller pis elle pète fait que t'es comme oh mon hélicoptère fait qu'il y a des situations tu as du duct tape par exemple tu peux taper ça direct malheureusement non pas dans cette situation là fait que t'as un hélicoptère t'es sur le bord de partir ton équipe on jouait 3 pis j'ai un de mes amis il y a un hélicoptère qui nous attaque je dis dessins l'hélicoptère moi je m'en vais chercher l'autre fait qu'il dessine l'hélicoptère en vol je rembarque dans l'hélicoptère l'autre il atterrit ben t'sais il crash plutôt juste à côté du mien et mon hélicoptère commence à taper dedans pis là t'entends le bruit là t'es comme tac 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 tu fais non non pfff fait que t'as plein de monde qui te courent après toi t'étais comme le exit strategy pis tu fais ah t'as à cause que quelqu'un a tué un hélicoptère qui a pété ton hélicoptère t'es là de la merde là t'embarques dans le bateau ton ami fait oh je vais essayer quelque chose il embarque pas dans le bateau t'sais il embarque pas comme passager il fait juste être debout dans le bateau le bateau passe à tu ton ami tu repars tu continues tu fais ah ok lui il est là ah il est en train de se noyer dans l'eau après ça t'arrives sur le sol pis évidemment t'es capable d'avancer vraiment trop loin sur le sol avec ton bateau après ça tu débarques t'embarques dans un hélicoptère tu commences à décoller ton ami il se pendre sur toi mais comme il se pendre pas dans le véhicule il se pendre à côté de toi où est-ce qu'il a dit qu'il se pendait ben toi tu pars avec le véhicule pis il est comme attendez moi les gars pis ça t'es comme la crème de la crème du militaire c'est merveilleux le parachute un autre exemple pis ça c'est le dernier que je vais donner le parachute prend un délai avant d'ouvrir dans Battlefield mettons tu sautes d'un building tu sautes le parachute c'est instantané c'est comme tu sautes parachute pis là tu peux lâcher ton parachute pis en repartir un autre c'est un peu absurde mais ça marche bien dans une situation de jeu là-dedans il va essayer de le faire plus réaliste fait que t'es sur le bord d'une paroi t'es à peu près 10 mètres 20 mètres dans les airs tu te dis je suis capable tu te pitches tu pars le parachute au moment que tu te pitches l'animation c'est à peu près ce délai là le temps que tu fais ça t'es comme non non pis pis tu meurs pas directement t'es pas killed t'es juste comme t'as mal pis y'a tes amis qui arrivent pis t'injectes une espèce de grosse aiguille style The Rock les gens t'sais le film The Rock dans le coeur pis là t'es comme ah 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 ils sortent ça pis tu te lèves t'es comme all good ton gueule comme parce qu'on s'est bien une dose d'adrénalide massive dans le coeur et ça répare ça répare n'importe quoi fait que toi tu sautes d'un hélicoptère de super-héros tu tombes 600 mètres t'arrives pour sortir ton parachute tu t'écrances à terre ton ami arrive à côté good t'es tout ouf merci les gars tu t'en vas c'est merveilleux ça crée des situations excellentes tu manges un coup d'épée dans la face pis tu manges trois pommes pour te sauver pendant le combat tu brôles la face mais la mécanique marche déjà un petit peu mieux dans cette situation fait que c'est ça fait que c'est juste on the edge d'être bon et mauvais que c'est hilarant pis c'est super divertissant fait que je recommande à n'importe qui qui réussit à se mettre la main dessus surtout s'ils aiment ça jouer en co-op c'est excellent good oui fait que c'est ça je pense que ça conclut notre épisode de la semaine oui ben nous on a une chronique sur le Panasonic Q qui est sortie cette semaine en fin de semaine il devrait y avoir le dernier épisode de Shovel Knight ça fait longtemps que cette série là est commencée Shovel Knight à la Wii U on a enregistré ça je pense il y a deux ans Alex ça va vite et c'est le dernier c'est le boss final donc qui va sortir samedi alors voilà ben tu l'as tué moi j'ai regardé je pense qu'on avait pas enregistré les expansions par exemple je pense que toi pis moi et Guillaume on l'avait pas joué on a eu des bugs d'enregistrement ce qui nous arrive souvent on a un problème on apprend maintenant on apprend alors voilà ben merci les gars d'avoir été là merci beaucoup enregistrez-vous parce que ça nous aide beaucoup à avoir plus que 3 membres on aimerait ça atteindre les 100 abonnés parce que là on pourrait avoir quelques options comme des options YouTube de base ça serait vraiment génial donc enregistrez-vous subscribez likez partagez sur les réseaux sociaux on apprécie énormément c'est un petit move pour vous autres pis un gros move pour nous fait que merci beaucoup et ben merci d'avoir écouté merci d'avoir été là yep parce qu'on fait pas ça pour l'argent mais juste parce qu'on a du plaisir pis on le fait pour vous pis pour nous voilà parce qu'on aime jaser voilà ben merci beaucoup à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada